Sérieusement, je m'appelle C'est Lars Yeah Et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé l'angle de la caméra La dernière fois, les gens disaient que c'était un peu triste comme décor et tout Alors j'ai juste retourné la caméra Et là, ben on est confortable sur mon divan Allez viens, il est grand Tu vas voir, on va être bien, 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 bien Ah oui, et on a aussi un autre angle de vue C'est peut-être pas le meilleur angle de vue Mais je crois que ça va ajouter justement un peu de dynamisme dans la vidéo Alors, reconnaissez-vous cette boîte? Elle vous dit peut-être quelque chose Vous allez rapidement comprendre Donc on retire le petit rubeur adhésif qui est juste ici Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à l'intérieur de cette boîte? J'ai enlevé le rubeur adhésif, mais je suis en train de l'éclater Oh, ok Wow, j'ai tellement pas ouvert la boîte dans le bon sens Alors, je vais prendre le nouvel angle de caméra Voilà, pourquoi pas Oh, 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 mais est-ce que c'est... est-ce que c'est un Steam Deck? Un Steam, un Stream Deck Donc, on va retirer les deux petits rubans adhésifs Voilà Alors là, tout de suite, on a... Regardez-moi ça C'est présenté comme ça directement dans la boîte Damn! Ok, donc, on a le Stream Deck, voilà Et une petite multi-plateforme Qui vous permet de le placer à peu près n'importe comment sur votre bureau Par la suite, à l'intérieur de la boîte, vous avez un petit livret d'instructions Pour vous dire d'aller télécharger le logiciel Elgato Stream Deck Pour pouvoir configurer la plateforme Alors voilà, c'est ce qui conclut l'unboxing du Stream Deck Et là maintenant, je vais aller l'essayer, le configurer, bidouiller, apprendre à l'utiliser Et grâce à la magie du montage, vous allez pouvoir tout de suite voir ce qu'on peut faire avec ça Donc, à tout de suite Wouhou! On est un autre jour Et honnêtement, je suis fucking excité Hier, j'ai fait un live stream sur Twitch Et putain de bordel de merde Ce truc là, ce Stream Deck Est tout simplement un bijou C'est juste incroyable, regardez, et là je vous amène dans mon bordel Je vous le dis tout de suite C'est n'importe quoi, mais je veux dire, ce bureau raconte une histoire, d'accord? Donc, attends, attends, je vous donne... voilà Je vous donne un autre angle de caméra Yes! Hey! Salut! Alors, regardez ça, regarde, ça c'est mon bordel On va quand même ne pas juger Regardez ça, une petite table de mix 99$, une tasse Ça, c'est une tasse que j'ai pris au Parc Omega Voilà, là où Squeezie est allé J'étais faire une problème avec ma copine Absolument génial Ma carte de son Ça, faut vous rappeler du stand Qui permet de retenir les... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... Oh, attends, attends, ça c'est un Stream Deck Attends, je vous en parle jusque là Je me suis dit, bordel, tant qu'à me faire poser des questions Je vais répondre vite fait Vous pouvez voir toutes sortes de trucs Un Nerf Gun, une manette de PS4 Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va peut-être faire office d'une future vidéo Pas peut-être, ça va être une future vidéo C'est un instrument de musique Voilà, c'est absolument génial Ça s'appelle le Duelo Vraiment un petit bijou ça aussi Ah, regardons, qu'est-ce qu'on... Un hand spinner sauvage Ça ici, c'est un jouet de McDonald's Parce que j'ai été chez McDo Et un des mecs qui travaillait là-bas m'a reconnu Il m'a dit, tiens, je te fais un cadeau Je te donne un jouet d'un junior Merveilleux Ok, on revient à notre Stream Deck C'est pour ça qu'on fait la vidéo Regardez-moi ça, je veux dire Toutes les icônes que vous voyez ici C'est moi qui les ai fait sur Photoshop En 256 par 256 Que j'ai ensuite importé dans le logiciel comme ça Donc l'interface qui est ici En fait, je peux cliquer par exemple Sur le dossier juste là comme ça Et ça me permet en fait d'avoir d'autres menus Si par exemple vous avez pas assez des icônes que sur l'interface Mais pour vous donner un exemple Si par exemple je prends le logo YouTube Regardez bien Je le glisse vers le bas Ici Je vais le lâcher Boom C'est simple Comme vous pouvez le voir C'est des écrans LCD Vous faites ce que vous voulez Vous configurez Vos putains de boutons Si c'est pas de la folie Je veux dire, je le savais Mais c'est juste tellement cool de pouvoir faire ce qu'on veut Ok, regardez bien Si par exemple j'appuie sur YouTube Regardez ce qu'il se passe Boom Ça s'en va directement sur YouTube Si j'appuie sur Twitch ici Boom Ça m'amène sur ma chaîne Twitch Si j'appuie ici Boom Qu'est-ce que ça fait ? Boom Ça ouvre fucking OBS Et ensuite Si je fais record ici Ça m'amène dans mon profil de record Regardez Je clique Attention Boom Boom On est prêt à faire un enregistrement local Ensuite j'appuie ici Boom On tombe en live stream Ça fait beaucoup de Boom Mais je veux dire C'est juste de la folie Si j'ouvre ça ici Ça ouvre le logiciel Snaz Qui me permet en fait de faire afficher des trucs à l'écran comme ça Ça c'est Stream Tips C'est quand vous me faites des dons Ça ouvre le logiciel Regardez bien Regardez bien Regardez ça Gameplay Je suis en mode gameplay J'ai envie de faire une petite pause J'appuie sur pause Paf C'est moi qui fais tous mes scènes En conséquence de la fonction des boutons Je sais même pas si ça se dit ce que je viens de dire Mais c'est pas grave Regardez ici Je me suis mis un petit logo de micro Alors si j'appuie dessus Clac Ça met le micro à mute Et si je réappuie dessus Ça remet le micro à on Alors par exemple Si je suis en gameplay Et que j'appuie sur le micro Regardez ça Clac Le micro est à off Boom Le micro est à on Et ensuite Si par exemple je veux fermer ma cam Cam on cam off Clac Clac C'est C'est de la folie bordel Qu'est ce que c'est cette note de musique Si j'appuie dessus Voila j'ai placé ces icônes là Que j'ai trouvé sur Google Si j'appuie sur play Clac Ça fait jouer de musique sur iTunes Putain Si c'est pas de la folie Je peux skipper des chansons Je peux faire stop Je peux même mettre des boutons volume Si je veux Bon regardez Regardez le logiciel ici Putain c'est tellement Kiku Je filme mon écran avec une caméra Mais c'est pas grave Ça bouge C'est plus dynamique Alors vous pouvez voir Il y a des petits menus ici A votre droite Comme par exemple vous pouvez contrôler votre Twitch Par exemple le nombre de viewers C'est ça qui est ici Pendant que je suis live En fait ça s'affiche en direct Sur mon stream deck Ici on peut voir le nombre de personnes qui est live Si je mets un bouton add par exemple Regardez je clique ici Clac Si j'appuie là dessus Ça commence une publicité En direct sur mon live Twitch Ensuite je peux supprimer le bouton Voilà Je peux vraiment faire slow chat par exemple Je peux contrôler mon chat Open website Ici Donc je peux ouvrir un site web Comme le truc de Google Je peux me fabriquer des boutons Des hotkeys Vous pouvez dans le fond Vous configurer une interface de votre stream deck Par exemple au jeu auquel vous jouez Alors par exemple un jeu de survie Ben vous pouvez mettre vos propres logos Par rapport à votre jeu Et en fait quand vous appuyez sur un bouton Ben ça fait le bouton que normalement ça ferait sur le clavier Vous pouvez à peu près faire n'importe quoi Vous créez des profils Vous créez des dossiers Des profils Selon le jeu auquel vous jouez Vous démarrez un jeu Le stream deck va changer Selon le jeu auquel vous jouez Il y a de tout Vous pouvez vraiment faire à peu près ce que vous voulez Avec cette putain de follerie Alors voilà Je crois que j'ai pas vraiment plus à vous en montrer Ce truc c'est de la folie honnêtement Je suis vraiment fan Hier pendant le live C'était juste magique D'appuyer sur des boutons Sur lesquels vous avez vous même configuré Et j'ai changé aussi mon interface Beaucoup plus propre En fait j'ai fait le ménage dans le bordel Pour que ça puisse bien fonctionner Avec le stream deck Il y a certaines fonctionnalités Qui j'espère dans le futur Vont être présentes Comme par exemple Contrôler les effets dans OBS Si par exemple Je veux appuyer sur un bouton Pour enlever le fait qu'il y a un masque Sur ma caméra Et ce genre de truc Mais juste aujourd'hui Il y avait une mise à jour Qui ajoutait des fonctions Donc j'ai espoir que dans le futur Ça devienne de plus en plus puissant Alors voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Je suis désolé en fait Pour le début Qui était un peu mal éclairé et tout Et en fait la fin Qui est carrément autre chose Filmer comme ça à main levée Mais je trouve que parfois Ça ajoute un peu de dynamisme Alors n'hésite surtout pas A mettre un like Et aller voir toutes les informations A propos du Elgato Dans la description Les liens y sont Tout est là Et nous on se revoit Dans une prochaine vidéo Alors sur ce Aïe 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 Voilà Il y a deux vidéos qui s'offrent à vous Je vous invite à cliquer dessus Sinon cliquez sur mon logo Pour vous abonner Rejoindre l'écurie Et ne pas manquer Toutes mes prochaines vidéos Alors sur ce Tenez vous bien Je vous aime très fort J'ai presque envie D'aller faire un live C'est tellement génial Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz